Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série sur Roller Coaster Take a World, épisode numéro 4. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épisode numéro 3 ? Nous avons créé une nouvelle attraction, un nouveau coaster, où les rails sont au-dessus du siège. Allez, je vous fais tester en direct. Votre partie est actuellement en pause. Hop là, je vous le passe en direct. Ne vous inquiétez pas, c'est en mode rapide, donc c'est plus rapide que d'habitude. Ouais, non, je vais baisser le timer. Voilà, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Voilà, on a une petite montée, on voit un peu le coaster qu'on avait fait dans l'épisode numéro 2, je crois. Et on a une descente sec direction vers le sol. Super, super. Là, on a l'impression qu'on se prend le sol, on va se prendre le coaster. Nickel, parfait. Une petite accélération. Une petite inclinaison sur le côté. Il est rapide, avec une pointe à 140 km. Je le répète, avec une pointe à 140 km. S'il vous plaît, les viewers, dans le chat, essayez de lui trouver un nom à cette réaction, parce qu'on va l'ouvrir bientôt, bientôt. Il va nous falloir un petit nom. Voilà. Génial. J'aime beaucoup cette réaction. On va en ouvrir une autre après. Il va falloir lui trouver un nom, parce que là, pour l'instant, elle s'appelle inversée. C'est pas tip top. C'est pas tip top. En tout cas, on ferme. C'est réussi. Très bien. Parfait. Il va falloir lui trouver un nom. Vous allez m'aider. Elle est trouvée un nom. J'attends vos propositions. En attendant, il va falloir chercher les filtres d'attente. L'entrée, elle est là. Et je vais l'emmener où ? C'est vraiment casse-couille les constructions. Genre, si, je peux pas, par exemple. Vous voyez ? Vous voyez le délire ? Et puis, ça va très loin. Ça va très loin. Là, j'ai peu de place. Enfin, je continue ma grande route, en fait. Grande route. Tac. On va faire comme ça. Ok. La file d'attente. Hop, on y retourne. Elle part de là. C'est le palmier qui te dérange. L'entrée, on va la faire comme ça. La sortie. La sortie, où est-ce qu'on va l'amener ? On va l'emmener pareil, par là, je pense. Petit. Merci. Elle part de la sortie, comme ça. Elle a la sortie comme ça. Ok. Ok. On n'a pas d'argent encore pour l'ouvrir. Je vais regarder vos propositions. Donc, Kuba propose Vomito. Donc, Kuba propose Vomito. Kuba, la gastro-kebavienne. La gastro-kebavienne. Ou on détruit les pauvres arbres. Eh oui, j'ai détruit les pauvres arbres. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Vomito ? Non. Le kebab retourné. Pourquoi pas ? Le kebab retourné. Pourquoi pas ? La gastro-kebavienne. On part vraiment dans le glauque. Vous n'avez pas d'autres propositions, n'empêche ? Non ? Non ? Ouais, bon, pourquoi pas ? Gastro-kebavienne. Mais c'est très glauque, quand même. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Allez, allez, on va partir là-dessus. Kebab volant. Kebab volant. Ça peut intéresser. Moi, je vois une attraction qui s'appelle Kebab volant. J'y vais direct. Kebab volant. Voilà. Kebab volant. Et j'ai l'argent pour ouvrir. J'ouvre. Ah non. J'ai craqué. Il me faut combien encore ? Il me coûte 20 500. Il manque 200 dollars. Allez, on boost le time. Oui, il est fermé, lui. Je ne sais pas. Il y a eu un souci. Il me coûte combien ? Revenu par heure, 1900. Il me coûte d'entreprise. Oh, il me rapporte, il me rapporte, le Kebab terror, là. Allez, j'ai l'argent pour l'ouvrir. J'ouvre. Attention, les liquidités commencent à... A, BCB, oui, mais normal. Je vais me dépenser 20 000 boules, là. Et on commence à avoir du monde, en plus, dans notre parc. Nous avons 7... Attendez. Nous avons 610 personnes. 610 personnes dans nos allées. Alors, il y a un petit peu de détritus partout. C'est quoi le bruit ? On va mettre plus de concierge. 3, c'est le maximum que je fais. On va devoir faire des concierges. Personnel. Grand bâtiment de concierge. En béton, asphalte. Ok. Le grand, il y en a 10. Parce que là, il est un peu dégueulasse, notre parc. Pareil, on va mettre des petits bancs aux sorties de nos... Non, on avait mis quoi comme banc ? On avait mis ce banc en fer, je crois, non ? On en avait mis du banc en fer. Euh... Oh là là ! Vous avez vu tout le vomi qui est à la sortie, ici ? C'est des... Hé ! C'est des oeuflets, les gars ! On ne peut pas le mettre devant la... Oh, je suis désolé, vous n'allez pas devant la sortie. Dommage. C'est triste. Hé, c'est des oeuflets, les gars. Oh, il y a tellement de monde qui y vont, là. Nice ! On va mettre une petite arche. L'arche rocheuse. C'est un autre cas, ça marche rocheuse, ici. Là, on va mettre... Le wagon. Il marche désaventuré. Il marche désaventuré. Hop là ! Hé, il y a du monde qui rentre, là. Il y a du monde qui vont tester cette attraction. Là, ça va y aller. Là, on va regarder avec les gens à l'intérieur. On va prendre le dernier. Là, on a la fin du wagon. Là, ça se remplit. Regardez-moi tous ces gens-là. Regardez. Oh, le petit punk. Oh, je suis à ta place, le punk. Il va rappeler. Ça va, les gars ? Oh, c'est des jumelles. Oh, les routines. Hé ! Eh, si vous bobissez à l'atterrissage. Oh, les gens rouges. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Ça bouge trop vite. Ouais, ouais, j'ai boucré le temps à fond. Voilà, on a fini. Ça va ? Au calme ? Attends, on va les retrouver, ces... On va aller les retrouver, les rookins. Laisse-moi, les rookins. Laisse-moi, les rookins. Caméra visiteur. On retrouve ces rookins. Attendez. Merci. Comment vont réagir, ces rookins ? Oh, bah, tout va bien. Oh, bah, ça court. Tout va bien. Et ça vomit un peu, mais pas tant que ça, en final. Eh, il y a du monde qui vont, hein, avant la faction. Nice. Très bien, ça va pas tant de vomi que ça, au final. Tout va bien. Bon, ok, ok. La prochaine attraction, on ne fera pas de vomi, hein. On va gérer le vomi. Pour en sorte qu'il ne vomisse pas. Moi, j'aime bien, hein, ça fait des trucs comme ça. Ok. Bon, bah, ça commence à m'aider la gueule. Par contre, il est un peu crade, avant-parphe. On va dire ce qu'il est. Ils sont pas contents, les gens, hein. Alors, on avait dit qu'on regarderait, là, un peu, ce qu'ils pensent. Alors, rien qu'à regarder le cabinet terror, je me sens pas bien. Rien qu'à regarder... Ok, je me sens pas bien. C'est étonnant, le cabinet terror, il avait si bon marché. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok, je me marre tout seul. On va lire un peu le chat. Ré-ouvre ton truc en bois. Mais il s'est ré-ouvert tout seul, en fait. Voilà, il faut un mécanicien, non ? C'est ça ? Pourquoi il n'était pas ouvert ? Pourquoi il n'était pas ouvert ? Open. Très bonne question. C'est moi qui l'ai fermé ? Non, c'est pas moi qui l'ai fermé, quand même. Regarde les avis des visiteurs du Grand 8. On va regarder ça. Il faut les mettre sur le chemin. Salut Bok, comment ça va ? Est-ce que tu vas acheter Palette Coaster à sa sortie ? Il a l'air 50 fois mieux que Roller Coaster. Alors, Charleau, je l'ai. Moi, je l'ai, Palette Coaster. J'ai Roller Coaster et j'ai Palette Coaster. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo Roller Coaster versus Palette Coaster sur YouTube prochainement. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais, je ne fais pas un petit spoil sur cette vidéo, ce que je te dirais. Pour moi, c'est deux jeux différents. Et deux jeux qui ont des problèmes, chacun d'un côté. C'est deux jeux différents parce que c'est comme si on va comparer Sim City 5 à City Skyland. Tu vois, il y en a qui se rapprochent plus de l'un et il y en a qui se rapprochent plus de l'autre. Voilà, je te fais juste le spoil là. Je t'en expliquerai plus. Je ferai une vidéo, je pense, d'ici la semaine prochaine qui expliquera ce que je pense des deux et ce que je pense, lequel sera le meilleur. Bien, bien, à mon goût. Quand je dis meilleur, c'est à mon goût. Voilà. Pour l'instant, moi, il y a des trucs sur leur coaster qui me rend fou quand même. Surtout la construction de route. Ça me rend fou. Il y a des trucs sur la pegue coaster. Voilà, c'est deux horaires liées access, c'est deux alphas en finale, c'est deux alphas. Et je te dirai tout ça. Allez, alors, qu'est-ce qu'il pense ce grand mythe ? Rien que rien de kebab volant, je me sens pas bien. Je ne paierai pas autant pour faire un tour de kebab volant. Ah ouais ? Ah ouais ? Attends, le kebab, c'est 5 euros, je suis désolé. On reste là-dessus. Allez, on se renouvela un autre. On ne le finira sûrement pas pendant cet épisode-là, mais on va le commencer. On le commencera. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire un autre coaster. Pour l'instant, on a fait un inversé, on a fait un bois. Wing Rider. Un Wing Rider est un grand hui dont les sièges sont classés par paire à gauche et à droite des rails sans que rien ne soit en dessous des passages. Allez, un Wing Rider. On va tester le Wing Rider. Wing Rider, on va le faire plus tôt par là. What ? Genre, tu ne veux pas te mettre là ? C'est les arbres ? Je vais le faire comme ça. Il y a des trucs marrants de base. Bon, on va faire un truc de basique. et du segment. 10 mètres, 9 mètres. Et du segment, 9 mètres. Avec ça, on peut arriver dans les 70 mètres, je pense. Facile. 76, il ne va pas accepter après. Il ne va pas accepter après. Ce qu'on va faire là, on fait deux comme ça. 76, 74, 74, il n'acceptera pas derrière. 80 mètres, c'est le maximum. Voilà, on arrive à 66 mètres, c'est déjà pas mal. Ok. Ok. Cancel, cancel. Ok, parfait. Ici. Odate. On parlait de looping tout à l'heure, c'est ça. Ici. J'aime pas, parce que c'est pas pratique, parce que quand je reprends le truc, en plus je suis à 5 FPS. WTF ? J'en connais un qui serait fou, c'est Sidney. Je suis à 5 FPS, les amis. C'est quoi ce jeu, quoi ? 5 FPS ? Comment tu veux jouer à 5 FPS ? Ah, c'est super chaud, les gars de construire. J'ai pas assez d'images. J'ai pas assez d'images. Du coup, j'ai pas de sensibilité. Ah ! Enki. Je vous appelle ça. Elle est très bonne. C'est bien. Il n'a jamais l'accepté Il n'a jamais l'écouté 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 Il peut encore peut-être le réussir En fait il ne veut plus construire comme j'ai envie Il est parti trop en mode inversé J'aimerais bien que la vue elle arrête de sauter Merci Elle saute dans tous les sens ma vue Là tu te remets droit Tu peux ça ? Ok Donc là j'ai remis les rails droit Après tu fais ce que tu veux Je vais remettre les rails droit Ok Est-ce qu'il veut bien reprendre la construction ? Il veut bien monter sec Non il ne veut pas monter sec Comme ça dans un date virage Comme ça Ok Petite montée Hop là On redescend rapide Il n'y en veut pas Trop J'aime que la montée elle est un peu abrute Comme ça à monter ? Ouais il accepte Il acceptera pas derrière Et si je fais un tronçon plus petit ? On va monter sec Genre un tronçon de 5 mètres De 5 mètres Hop Hop Un gros virage Un virage à 14 mètres Il en a combien ? Il veut bien accepter le plat ? Voilà comme ça Ouais Génial Là on part en plat Non il ne veut pas Donc non Lui on va le faire moins fort Sur 6 mètres Là le plat il va l'accepter tout seul Un plat il va l'accepter Un plat il va l'accepter Un plat il va l'accepter Ok Méga descente En bas tout droit Virage droite Descente de folie Il va une sache Un plat il va aller se cracher 15 000 fois ce rollercoaster Il va se cracher 15 000 fois ce coaster On va jamais y arriver les amis Je pense que je suis parti un poil trop court Donc on va faire une petite poubelle là Une petite poubelle là Là on va diminuer le tronçon, on va le mettre à 7 mètres On va rester dans notre délire Construire 6 mètres Là déjà c'est un crash assuré, on le sait C'est obligé que ça crache On va tout droit Et on remonte On remonte On fera les finitions plus tard Ça fait quoi si je te dis Retour à la base C'est pas possible Si je te fais un truc genre comme ça Méga tronçon Et du coup Du coup regarde Je l'inverse dans ce sens là Ok Gros virage On va tester un truc Je peux pas aller plus vite Je peux pas aller plus vite J'ai pas de raccource Une fois aller plus vite On commence à toucher au putain Ok ça c'est quoi ? Ok ça c'est quoi ? Vas-y on peut tester C'est fait quoi ? Wow Le test du turf On va le faire comme ça Et si je veux que tu finisses C'est pas possible Ah merde La clinaison est dedans Voilà On rajoute un point Ok On rajoute un point Ok Parfait On le teste ? Ça va cracher le début On le sait Mais bon On va le tester De toute façon on a dit C'est vrai que si on oublie de faire ça Ça va plus Ça va plus Merde Je crois que je me trompe Surtout le reste en plus Ok Ok Non non Je vais laisser deux bases Deux bases pour monter Pas besoin d'aller à fond C'est le Jinx Ça crachera Tu m'étonnes J'ai fait un peu d'avoir C'est ce qu'on va Mais au pire Je peux essayer de l'affiner Je peux essayer de travailler dessus Donc le truc C'est que ça va cracher là Là ouais On voit Je peux supprimer des points Au final Je peux faire en sorte De supprimer des points Qui font que Genre ce point là Ce point là Je le supprime Tu vois Vous voyez ce que je dis ou pas Voilà Ça va faire un truc Ça va faire un meilleur équilibrage Ce point là Je le supprime Je reteste Repêche le truc Il monte à 77 mètres Ou un truc comme ça Et il fait direct Un looping après Il descend cache A 0 mètres Et il fait un looping L'attraction de fou J'avais pas dit Juste avant Que je ferais un truc Sans oser Merde Oh c'est passé C'est passé Le looping il est passé C'est après Que c'est problématique Mais ça va C'est cool en fait C'est bonne nouvelle C'est à dire Le truc que j'ai fait Est faisable Rail Direct Je le supprime J'affine 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 le truc Je supprime mes points Je supprime Je vais même supprimer Ce lieu en final J'ai peur de supprimer ce lieu Donc quand on va le garder J'ai fait à peu près Ce que j'avais envie Donc je peux supprimer Ces points là Vas-tu faire Osiris du parc ester On peut essayer On peut essayer J'ai eu la tonne Là ça va descendre Stylé Il a assez de vitesse Pour Il est chiant Ce bug son On entend encore les chaînes Alors qu'il n'y a pas les chaînes Là ça va cracher Attention Non Il poil ce qu'il faut Il a la grosse team Droite de fou Sur le côté Génial Arrivée en garde C'est un échec Ce qui est à la fin Au final On a réussi à le faire Je vais juste mettre les freins Juste pour voir la note Qu'il a Mais je suis assez surpris Pour vous dire Je n'ai pas dit Que ça l'arrête Bon C'est un looping chelou Je vous l'accorde Parce que Ce n'est même pas un looping Au final Ça fait un truc bizarre Au moins Il est fait maison Il est fait maison On peut faire énormément d'améliorations Là je fais juste un test Pour voir à peu près les nausées Mais après je ferai des améliorations Derrière Je ferai la finition Box Tu as des pièces De spécialité Pour faire des looping Oui on a regardé On a regardé dès le début Mais je n'ai pas envie J'ai envie de les faire maison Moi je veux tout faire maison Je n'ai pas envie de prendre Des trucs de base Là c'est super lent Genre Admir l'a vu Et pim Virage serré Nausée 40 Nausée 40.0 Je suis fan quand même Je suis fan de mes conneries Le franc il suffira pas Ah si Ici Il est même trop fort J'ai boosté le truc J'ai boosté le timer Tout à tous Au revoir Tu sais 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 Kit Tu sais Parce que là on peut rajouter des accélérateurs, on peut rajouter des trucs. Alors là à un moment là où c'est lent, on met peut-être l'accélérateur en haut de la montée. Là par exemple. Je vois à peu près les notes que ça donne. Ok, on va pouvoir voir un peu les notes. Alors, en vitesse. Dans notre petit looping un peu à arracher, il est à 111 km heure. On va pouvoir l'améliorer ce looping. 128, ok. Donc, faible excitation normale, intensité ultra extrême, nausée ultra extrême, sécurité élevée. On voit l'excitation où elle est, on voit l'intensité où elle est, et le nausée où elles sont. On a les nausées dans le looping. On va essayer de laisser les nausées dans le looping. Par contre, celle-là, je vais essayer de les enlever. Là c'est nauséux là. Là on peut faire des hauts et des bas alors, je pense. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous voulez dire. On va acheter des points et on va juste faire des hauts et des bas. Je regarde le timer. On va s'arrêter là tout de suite. Du coup, dans le prochain épisode, on va faire des finitions de cette attraction. Et elles vont être élevées, nos finitions. Elles vont être pas mal, je pense. Comme je disais, le looping, on va l'affiner un petit peu plus. Mais on va laisser le côté nauséux de ce looping. Par contre, on va essayer de supprimer un maximum. J'ai bien supprimé un maximum parce qu'il y a une rang quand même à cet endroit-là. Et là, on va essayer de rajouter un peu de délire pour faire de l'excitation du haut et du bas. Avec un petit accélérateur dans cette montée ici même. Je pense qu'on va faire comme ça. Vous imaginez un accélérateur là et là on va 10 000 à nausé. C'est un peu contradictoire mais ça se fera. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode numéro 4. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, à me donner des retours. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 5. Et le kebab vaincra ! Ciao, 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 ciao ! Bye, bye !